Ah non, ah si, ah si, j'ai failli être déçu, ah mais en fait, t'es quand même déçu, ouais je suis quand même déçu, je pensais que ça montait plus haut, ah elle est plus haut, mais j'ai pas dit que j'étais disponible, je te prends 20 secondes avant de démarrer la vidéo d'accord, parce que là, Eneba, Eneba il régale, Eneba il régale, jusqu'à lundi 29 à minuit, vous avez 0€ de frais de livraison sur un achat, peu importe la taille du produit, genre là vraiment, vous vous régalez, vous achetez les produits d'occasion, et en plus vous payez même pas les frais, genre là on est très 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 bien, et en plus de ça, 10€ bonus en crédit Eneba, pour un nouveau vendeur qui fait une vente de minimum 10€, ça fait plaisir, si t'as un truc qui traîne dans ton armoire et que tu veux le vendre, tu vas direct sur Eneba, le lien il est en description, et profites-en, c'est jusqu'au 29, 0€ de frais de livraison, insane ! Allez bonne vidéo ! Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le serveur Buddycraft, merci OMGServe, bonjour, tu twerks aussi avec moi, c'est incroyable, je suis avec Arthur ! Bonjour, bonjour, ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va, ça va super, merci ! Alors aujourd'hui, petit world tour, parce qu'il y a eu pas mal de changements, alors on dit ça en étant au spawn, mais au spawn, on ne sait pas du tout, on sait ce qu'on veut vous montrer, mais là d'abord, on est allé au spawn pour voir s'il y a eu des changements, et là par contre, on n'en a pas la moindre idée, voilà, donc écoutez, oula ! Déjà, en fait, tu vois cette tour-là devant nous, là ? Ouais ? Bah je l'ai jamais vue. Ah, moi je l'ai déjà vue. Ah ! C'est déjà au moins trois semaines qu'elle est là. D'accord, ok, moi ça me dit rien. Alors elle était peut-être pas finie quand je l'ai vue, mais par contre, l'entrée ici... Il a fait des pièges, ah voilà, ok. Ah, il a fait un trou. Il a fait un trou, là on est chez Aurélien, et mais... Ah oui d'accord ! Ah oui, regarde ce qu'il a fait ! Ah oui ! Ah oui, d'accord ! Ah mais en fait, il fait un village complet, quoi ! Mais ça, ah oui, c'est vrai, oui, mais je crois que j'avais déjà vu, mais c'était pas encore comme ça. Ah oui, d'accord. Non, c'était pas fini. Ah ouais ! Mais en fait, le truc, et c'est ça ce qui me fait kiffer, le village entier est en construction. Bah ça, on n'avait pas remarqué, tiens, dis-moi. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est que maintenant, parce qu'on a tous commencé quand même au spawn l'un à côté de l'autre, et puis maintenant, on s'est vraiment éparpillé. Et vraiment, j'ai l'impression que, bah du coup, oui, c'est le but, chacun fait son aventure, mais chacun fait un truc grandiose, on dirait, quoi. C'est fou ! Et là, il a mis... Je sais pas ce qu'il fait, c'est stylé. Ah, il a mis des trucs de Noël, déjà. Euh, des sucres d'orge, pardon. Oui. C'est ça. Ah, parce qu'il faut savoir qu'à Halloween, il avait fait tout un truc gigantesque, et qu'il a carrément cassé. Putain, mais c'est trop stylé, c'est vraiment une église, quoi ! Oui, et même l'intérieur a été fait. Mais ouais ! Avec les vitraux et tout. Alléluia ! Ah non, il n'y a rien encore, là. Ah, il n'y a pas l'hôtel, encore. Il n'y a pas l'hôtel. Moi, je ne m'y connais pas, moi. Vas-y, fais-moi le tour de l'église, toi. Tu connais les églises. Non, je ne m'y connais pas. Attends, il y a un clocher, là. Vas-y. Oh, on peut monter, en plus, c'est trop bien. C'est formidable. Ah non ! Oh ! Ah si ! Ah, si ! Ah, j'ai failli être déçu. Ah, mais en fait... T'es quand même déçu. Ouais, je suis quand même déçu. Je pensais que ça montait plus haut. Ah, elle est plus haut ! On ne peut pas... Oh, bec. Eh, on ne peut pas aller plus haut que Chase's. Attends, vas-y. J'arrive. Oh ! Il y a des trous. Incroyable. Bah, d'accord, très bien. Mais c'est super sympa. Mais, parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que... On pourrait faire tout un épisode chez Aurélien. C'est pas faux. Non, mais attends, parce qu'il y a plein de maisons. Bon, elles sont vides, quoi. C'est un village, mais... Tu crois qu'on pourra en acheter, peut-être ? Je ne sais pas. Faut lui demander. Ah, ça me plaît beaucoup. Je lui ai demandé si je ne peux pas acheter la cathédrale. Ouais, carrément, ouais. Tant qu'on y est. Et là, le petit pont. Très bien. Ah oui ! Là-bas ! Mais je crois qu'il est parvenu depuis un petit moment. Je ne sais pas. Mais là, c'est Aurélien. Ouais, ça n'a pas changé, je crois. Bien sûr, Aurélien, ça m'a... En tout cas, extérieurement, ça n'a pas changé. Ouais. Bah, il y a juste... Mais ça, ça fait un petit moment que c'est comme ça. Ouais, ça fait longtemps que c'est comme ça. Par contre, je suis désolé. Je ne trouve pas ça spécialement beau, le sol. Voilà. Ouais, après... Oui, bien sûr. Si ça lui convient. C'est l'essentiel. Mais c'est vrai que... Bah, il a retourné toute la terre. Ok. Ok, ok. Ah si, et là, ça, c'est son trou du début. Ah, bah oui. Tu veux des poules ? Moi, j'en ai près de chez moi, c'est bon. Ça va. Ok. Oh, tu as un lit sur toi, juste ? Euh, non. Formidable, c'est pas grave. Sinon, j'en cherche dans ma maison. Non, mais t'inquiète, de toute façon, regarde, s'il fait nuit, tu décores au co et bimbalaboum. Bimbalabimbalaboum. C'est ça, c'est ça. Et puis là, regarde, là-bas. T'es déjà allé voir My Godness ? Je suis passé vite fait, mais je ne suis pas rentré à l'intérieur. Ah, bah, rentrons. Je ne sais plus. J'étais passé à côté. Je ne sais plus depuis quand il n'est plus revenu. Parce qu'en fait, il faut savoir que je ne passe pas ma journée à voir qui vient et qui ne vient pas. Donc forcément, je ne sais pas. Voyons voir. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, on est un petit peu moins présents sur le serveur chacun. Mais on est là. Ah, moi, je ne suis plus ce que d'habitude, justement. Ouais, ouais, Arthur, par contre, il est à fond, là. Et on va voir tout à l'heure. Ouais, je crois que ça n'a pas bougé. C'est pareil. Ah, si ! Avant, c'était du sable. Et maintenant, ce n'est plus du sable. Ok. En tout cas, elle est sympa, cette petite maison. C'est sympa. Ah, si. Elle est même... Ah oui, il y a du sable, là. Ouais. Moi, j'aime bien. Il n'y a pas d'installation, mais... Oh, une cheminée ! Hop là ! Le Père Noël... Il a oublié les fenêtres. Il doit faire froid, hein. J'avoue. Ça n'a rien allumé la cheminée, là. Mais carrément ! Euh... Bah, attends, tu sais quoi ? Je vais dodo. Et au revoir, Arthur. Non, mais voilà. Donc là, les amis, ce qu'on va faire... Voilà, parfait, tu peux revenir. Là, ce qu'on va faire... C'est qu'on va... Parce que... Pareil, attends, de toute façon, il faut qu'on aille vers Shia Anaïs. C'est par là, du coup ? J'ai perdu le sens. Shia Anaïs... Attends. Il me semble, hein. Euh... C'est vers le nord. C'est vers là. Ok ! Bah, on a failli aller... À l'autre bout du monde. Parce que... C'est tout pile au nord de chez... Euh... Je me suis en train de plus de son nom. Ici, là ? Ouais. My goodness ! My goodness, voilà. Bien sûr. Oh, d'ailleurs, gros big up ! Cette vidéo sortira vendredi. Il y a deux jours, vous avez vu ma nouvelle vidéo sur Eurotruck, sur Grand Utopia. Donc, le petit lien qui fait toujours plaisir. Ouais, mais... C'est... Ah ! Waouh ! Attends. T'es tombé ? Tout va bien. Non, non, mais tout va bien. Absolument pas. J'ai essayé de voler, c'est pas pareil. Je suis là, j'arrive. Là, je disais, chez Aurélien, c'est vraiment badass. On le voit de loin. Ça, c'est fou. Ah bah ça, c'est sûr. Ça, ça a pas bougé. Même chez Anaïs. Anaïs, elle regarde de chez elle. Elle voit de grands tours. Oh, merde ! Ça, c'est chaud. Mais ouais, ça a pas bougé chez elle. Elle s'est fait prank, ou c'est elle qui a fait ? Elle a pas du tout bougé. Ouais. Il y a plein de citrouilles. Je sais pas, mais ça fait un moment que je l'ai pas vu connecté. C'est clair. C'est clair. Bon bah voilà, très bien. C'est pas grave. Anaïs, vilaine, allez ! Bah du coup, ce qu'on va faire... Parce que bon, pareil, chez nos anciennes bases, là, il n'y a rien qui a bougé, de toute façon. Euh, je crois qu'au spawn, il n'y a rien de neuf. Ma maison, au spawn, il n'y a rien qui a changé. Ouais. Je ne l'ai même pas aménagé. C'était quoi ce bruit ? Quel bruit ? J'ai entendu un bruit métallique. Un bruit métallique ? Ouais. Quand tu es sorti de l'eau, j'ai entendu un bruit métallique. Ah, voilà ! C'est ça ! C'est un bébé qui envoie des tridents. Ah, d'accord. Et tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi, les bébés, ils envoient des tridents ? Non, je ne sais pas. Parce qu'ils n'ont pas plus de trois dents ? Ah ! Ok, allez, c'est parti ! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le portail, direction, nos bases respectives. C'est vrai que là-bas, il y a du grand changement. Enfin, du grand changement. Ça bouge pas mal. Par chez moi, il n'y a pas trop de nouveautés, mais je vais quand même vous montrer, parce que de toute façon, c'est sur le chemin. On va faire un petit tour de chez KevKevCo. N'hésitez pas à le suivre en live, bien évidemment. Mais on va aller voir ce que Arthur a fait, parce que là, il m'a vendu du rêve. Sans vouloir te mettre la pression, bien sûr. Arrête, tu mets la pression. Je me suis dit... Il n'y a rien qui est fini. Il n'y a pas de problème, ça. T'inquiète même pas. Moi, quand ce n'est pas fini, ça me plaît. C'est de l'autre côté. Ah oui, non, mais alors là, moi, je suis perdu. C'est un truc de malade. Bah, c'est parti. Ah oui, donc là, à gauche, c'est chez Dragon Alpha, c'est ça ? Non, là, c'est le portail de laine. Je suis complètement un con. Non, mais je ne sais plus où est l'autre. L'autre, celui qui n'est pas à côté de chez toi. Celui près de chez toi, si on a un autre. Attends, il y a mon téléphone qui sonne en pleine vidéo. Tu sais quoi ? Je vais répondre avec le haut-parleur, ça peut être rigolo. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Je suis le chef du service commercial de l'opérateur Fri. Oui ? Je vous contacte pour vous faire part de nos autres préférentiels qu'on fait en inbox. D'accord. Merci pour votre disponibilité. Déjà, sachez que vous pouvez vous... Mais je n'ai pas dit que j'étais disponible. Allez, bon courage. Bon après-midi, au revoir. Merci beaucoup. Oui, voilà. Du coup, on commence par... J'ai pas dit que j'étais disponible, tu veux-tu ? C'est clair. Bah, tu sais quoi ? Ouais, voilà, de toute façon. Allez, c'est parti. Donc là, on prend le portail de KevKevCouille. KevKevCouille, la citrouille. Voilà. Alors, oui, il y a eu beaucoup de choses en vrai que je ne saurais dire. Parce qu'en fait, là, regarde. Par exemple, cette maison-là. Je crois qu'en fait, j'ai dit des bêtises dans mes précédentes vidéos. J'avais dit que ça, c'était son pote Didj24. Mais en fait, je ne crois pas que c'est lui. Oh, c'est trop stylé ! Ça, je ne sais pas. Oh, mec, c'est trop stylé ! Mais c'est un truc de... De riz, là. Ah, c'est un... Mince, comment on appelle ça ? Oui. Tout à fait. Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Un restaurant, quoi. Ouais, un restaurant japonais. Bah, voilà. Voilà. On est con. Ah ouais, il y a un lit et tout. Oh non, mais c'est trop stylé ! Oh non, vraiment, j'adore. Moi qui ne suis pas non plus trop japon-japon, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est stylé. Ah ouais, 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 ouais ! Ah non, mais il se gave, hein ! Alors, est-ce que c'est KevKavko ? Est-ce que c'est Didge24 ? Franchement, je suis un peu perdu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là-bas, il y a des nouvelles maisons qui ont été construites et ça, c'est sûr, c'est Didge24. Donc, remettons à César ce qui est à César. C'est par ici, suivez-moi. Les maisons derrière le pont ? Ouais ! Ah bah oui, forcément, tu les as vus. C'est logique. Donc, tout ça, c'est KevKavko, bien évidemment, avec son manekin écho. Et, bien évidemment, voilà, le petit village. Tu vois, au spawn, il y a Aurélien qui fait un village. Ici, il y a carrément un village japonais. C'est insane ! Mais en fait, on va changer le nom de Buddycraft. On va appeler ça la cité des villages. Le but, c'est d'avoir le plus beau village. Restaurant. Bonjour. Un peu vide. Tu fais une ville ? Ouais. Tu vas faire une ville souterraine, toi ? Non, non, non. En fait, je vais pas faire grand-chose en souterrain. Ah ouais ? C'est que tout ce qui est mécanisme et, comment dire, ferme, que je vais faire en souterrain pour que ça se voit pas. Mais sinon, extérieurement, je vais me trouver s'extérieurement. Ça m'étonne, ça t'étonne. Ok, d'accord. Bah, écoute, tu sais quoi ? Ce que je te propose, c'est qu'on va aller à pied dans cette direction. Tu sais pourquoi ? Je sais où c'est. C'est pas chez moi. C'est étonnant. J'ai même commencé à faire un chemin dans l'eau, pareil, mais j'ai pas mis les torches encore. Mec, mais c'est ultra stylé. Si je me suis... Excuse-moi, j'ai fait une pause. Il y a un canapé. Ils ont fait un... Je sais pas qui, mais c'est ultra sympa. Voilà. Si tu veux te reposer, excuse-moi, je te... Oh, il y a quoi là-bas ? Ah non, c'est juste que ça charge pas. Regarde, c'est ultra stylé. En vrai. Un petit feu de camp, un truc pour boire. Il y a à manger au moins. Il n'y a rien. Il n'y a même pas à manger. Oh, la honte. La honte. J'ai un bateau, mec. Hop. Ça va peut-être mieux. Alors du coup, t'as dit que t'as fait un chemin avec donc des... Ouais, j'ai ouvert les cours d'eau. Là, tu passes à gauche. Ok. Et là, normalement, en suivant vers là-bas, tu devrais voir les torches qui mènent vers chez toi. Donc du coup, si tu les suis vers la droite, t'arrives chez moi. Ok, super. Donc là, les amis... Ah, voilà. Tu les vois la torche ? Ouais. Donc là, les amis, ma base, elle est vers là-bas. On ira après. Oh putain, je me suis fait peur. Et là, on va aller chez la nouvelle base d'Arthur. Oh, c'est chiant, t'es niluphar, là. Ah, ça, c'est pas moi. C'est la nature. Ah, c'est cool. Parce que là, à chaque fois, je sortais du bateau et je montais la montagne. C'était chiant. Ah, c'est toujours le cas ? Moi, j'ai... Non, non, j'ai libéré tous les chemins. Ok. J'ai fait un cours d'eau jusque chez moi. Ok, c'est nice. Oula, c'est un peu serré, là. Ouais, c'est un peu serré, ici. Oh, il y a un petit courant, ici. Pour l'objectif. Ok. Waouh. Oula, il y a un pont. Déjà, il y a un pont. Incroyable. Ok. Donc là, les amis, je vais découvrir en même temps que vous. Ouais. Putain, mais c'est super long, l'arrivée. On y est, on y est, là, en fait. C'est juste qu'on contourne. Oh, d'accord. Oh, c'est stylé, ça. Sympa. Il n'y a même pas de place pour garer son bateau. Ouais, parce que j'ai déjà placé des bateaux, mais... Il faudrait que j'en enlève, du coup. Trop bien. Ça va où, en bas ? Ça va nulle part. Nulle part. Tu sais que j'aime bien descendre, toujours dans les profondeurs. Non, non, la suite, elle est là-haut. Allez, c'est parti. Je te suis, fais-moi ton tour du propriétaire. Bon, là, pour l'instant, c'est vide, mais... Oui. Ça viendra. Là, j'ai mis mes repères pour savoir comment aller chez toi, comment aller chez KFCO. En fait, je placerai des blocs comme ça, direction KFCO, et toi, c'est les blocs bleus. D'accord. OK, super. Ça tombe bien, j'aime beaucoup le bleu. Donc là, on marche, tu as la route. Là, à droite, il n'y a rien pour l'instant. Il y a juste un pont. D'accord. C'est vide. OK, d'accord. OK, c'est le pont qu'on n'est pas sans doute. C'est à gauche que ça commence à être intéressant. Ouais. Oh là. Oh là là. Tu vas pas refaire un délire de fusée encore ? Mais non, mais c'est pas une fusée. C'est une fontaine, mais stylisée. OK. Sympa. Donc là, ta maison, je l'avais déjà vue. Par la maison ou par le... Il faut commencer par quoi, dis-moi ? On garde la maison pour la fin. Allez, OK. Ça marche. Oui, parce que je dis la maison, j'ai déjà vu, mais je pense que ça a changé. Et puis voilà. Il y a toujours tes chèvres. Pour l'instant, j'ai juste fait la fontaine et le portail. Mais le portail, je vais le déplacer. Je vais pas le laisser là. J'ai mis là en attendant. OK. Sympa. En fait, c'est la même chose que chez moi, mais x12 et en plus riche. Parce que chez moi, j'ai une petite fontaine toute mignonne dont je suis content. Mais c'est vrai que là, c'est un autre level. Ouais, c'est sympa la fontaine chez toi. Merci. Merci TikTok. OK. Très bien. J'aime bien. Après, là à droite, il y a un chemin, mais pour l'instant, il n'y a rien au bout. Si, ça mène presque jusque chez FKFCO. Ah ouais ? Ouais. On ira après alors, du coup, pour... Si tu le suis, en fait, t'arrives de l'autre côté du lac, là où il y avait le petit coin cosy, là, que t'as vu, sur la petite île. Ouais. OK, d'accord. Bah voilà, parfait. Ce sera nickel pour revenir chez moi. Ouais. On passe pas par le garage, on passe par l'entrée. Oh bah, tu sais que moi, je suis passionné d'automobiles. Un peu vide. C'est un peu vide, ouais. J'ai pas eu le temps de... de tout faire. Puis il y a des coffres qui volent, mec, c'est incroyable. Oh, il y a un lit. Viens, on dort. On dort comme des homos. Allez, c'est parti. Ah, on n'est pas fatigué. Il n'y a pas de nuit. Bon. Par contre, c'est ultra stylé. Ouais. Je vais essayer de faire une sorte de terrasse qui déborde par-dessus. Trop bonne idée. Parce que les amis... Par-dessus, le vide. Pourquoi il y a des torches sous l'eau, frère ? C'est pas sous l'eau. Ah ouais ? Enfin, il y a de la lumière sous l'eau, mais tu verras. OK, d'accord. La surprise qui nous attend. Super. Trop bien. Parce que les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce que vous voyez derrière, donc avec ce truc d'eau, à la base, on se promenait avec Arthur et il avait trouvé cet endroit et tout en mode « Waouh, c'est trop sympa ici ! » Et bah, c'est trop cool du coup que tu te sois installé là. Parce que je me rappelle à la base, enfin, au début, tu disais « Ouais, t'es installé dans une montagne ou quoi. » Ça, je me rappelle. C'est un peu ça. Je suis aux limites de la montagne, en fait. Ouais. Oui, bah oui. Carrément. Vas-y, je te suis. Je vais te montrer l'étage, du coup. Ouais. Oh, j'ai vu l'escalier qui va vers le bas, ça m'attire, là. Je vais pas te mentir, ça m'attire. Là, j'ai ma chambre qui est pas finie non plus. Elle est fonctionnelle mais pas... D'accord. Donc, tu voulais pas m'accueillir dans ta chambre pour passer la nuit, quoi. T'as préféré qu'on dorme à la belle étoile, j'ai compris. C'est plus sympa, non ? C'est vrai. Ça, c'est décoratif, par contre, la dernière pièce. Oh, trop cool ! Oh, mais bien sûr ! Excuse-moi, je suis un peu sale, je me lave. Trop bien. Sympa. Là, ça, c'est fonctionnel et décoratif en même temps. Je vais pouvoir mettre les armures dessus et ranger un peu tout l'équipement. Stylé. Voilà, voilà. Après, y'a pas... Ouais, y'a des lampes dans le plafond. Ok, d'accord. Oh, y'a une maison là-bas, j'avais même pas vu. Bah, c'est là où on vient. Ah, bah oui. Oh, je suis perdu, gros. Je suis déboussolé. Là, je veux aller en bas. Je sens qu'il y a quelque chose en bas, là. Justement, c'est en bas que je commence à m'étaler. Ah, il s'étale en bas là. Là, pour l'instant, c'est vide. Là, je mettrai tous mes chevaux et tout comme ça. Ah, tu les laisses en intérieur ? C'est un garage, en fait. Ah, c'est le garage. Voilà, d'accord. Ok, très bien. Il y a mes chevaux dans le garage. Ah, c'est les voitures du pauvre, quoi. Ok. C'est là que je commence à m'étaler et il faut que je me calme un petit peu, parce que sinon, je vais me dégoûter tout seul. Ah, voilà, les fameuses torches sous l'eau, d'accord. Ok, je comprends mieux. Ouais, c'est ça. Attends, mais il fait déjà une nuit de nouveau, là ? Il fait une nuit de nouveau, là ? Il part de ce côté, de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il fait une nuit de nouveau ? Euh... Euh ? Non, non, il est 8h24 sur le jeu. Il est 8h24, il a une montre sur son poignet, il vérifie. Ah, non, mais c'est... Ouais, c'est l'effet de l'eau. Ok, très bien, vas-y, dis-moi. Du coup, bon, là, je vais continuer, je vais sûrement faire... J'allais trouver une... Comment on appelle ça ? Les donjons sous-marins, là, avec les gardiens. Ouais, les guardian, ouais, ok. Les guardianes. Du coup, je vais faire un chemin directement, jusque là-bas pour faire une usine. Ok, trop bien. Là-bas, je vais faire des usines pour tout ce qui est nourriture avec les animaux, l'aine, etc. Ok. Là, c'est pas éclairé, mais... Mais on va mourir, c'est pas grave. Oh, waouh ! Tant pis de les nourrir. On va ranger. Là, j'ai commencé à causer, ce sera ma future salle des coffres. D'accord, ok. Bon, bah, le peu qu'on voit, on comprend. Non, mais... Comment vous faites... À quoi ? Comment vous faites, vraiment, des salles des coffres qui sont immenses comme ça ? Mais ça ne sert à rien ! Mais si, comme ça, tu peux ranger tous tes trucs. Mais oui, mais après, comment tu les reprends ? C'est débile. Mais tu les trie. Tu les trie juste d'une façon où, toi, tu les retrouves, c'est tout. Alors, c'est sûr, moi, si je vais dans la salle des coffres de, je sais pas, de KevKefco, je ne me retrouverai pas ou si KevKefco vient chez moi, il ne s'y retrouvera pas mais moi, dans ma salle des coffres, je me retrouve. D'accord. Je pense que KevKefco, c'est pareil. Ouais, mais sa salle des coffres, elle est petite. Oui, KevKefco, il a une petite salle des coffres, ça va encore. Ah ouais ? Moi, je casse le tri automatiquement aussi. Genre, je balance mes systèmes dans un coffre et puis je ne me préoccupe de rien, tout se range tout seul. mais ça, je trouve ça stylé, il n'y a pas de problème. Mais c'est après pour les retrouver, genre, du coup, tu es là, tu sors par le garage, toi, monsieur est en voiture, quoi. Très bien. Eh bien, écoute, tu sais quoi ? J'ai fait des routes et tout. Ah, c'est trop bien, mais il faut rouler à droite, monsieur. vous êtes... Voilà. Donc là, on retourne chez KevKefco, globalement. Là, si tu suis le chemin, on arrive chez KevKefco, presque. Ok, bah tu sais quoi ? On a juste un lac à traverser. Alors, ce qu'on va faire, on va aller chez KevKefco et tu vas essayer de me suivre, en tout cas, enfin, non, ça va être facile de me suivre, mais je veux dire, on va essayer de trouver la base de quelqu'un, les amis. Quelqu'un qui vient d'un contact de KevKefco, on va dire, pour faire ça plus simple. Trop fort. Et euh... Voilà, donc KevKefco, c'est juste derrière le lac, là, à droite. Ah ouais ? D'accord. Ah, mais j'ai plus mon bateau ! Moi, j'en ai pas non plus. Mais quel trou de bois ? Il n'y a pas du bois dans le coin, je crois que j'ai rasé en plus tous les arbres. Bah, c'est pas grave, viens en nage. Vas-y, go. Là, on va aller faire une ellipse, le temps de trouver, bien sûr, évidemment, les amis, mais on va aller, c'est gigantesque. KevKefco, il m'a montré en partage d'écran, donc je n'y suis jamais allé, donc je ne suis pas personné de savoir où c'est que c'est, mais ça devrait être par là où je vais. Bref, et il fait des trucs de malade. J'ai vu que c'était grandiose, mais ça a l'air d'être ultra stylé. ils sont très dans l'univers, est-ce que c'est japonais ça aussi ? Ouais, il y a moyen. En tout cas, c'est asiatique, ça c'est sûr. Asiatique, ouais, voilà. Mais c'est fou, ils sont tous dans ce univers-là, tous les proches de KevKefco, mais c'est sympa, alors voyons voir. Mais il est juste à côté de chez moi, en fait. Mais c'est ce que je te disais. Mais c'est marrant, du coup, que tu ne l'as jamais vu. Du coup, la carte, la carte, elle est en train de s'actualiser. Ah oui, d'accord. En fait, si tu dis, c'est gigantesque, mais ce n'est pas si grand que ça, comparé à chez KevKefco, par exemple. Sur la carte, ça paraît un peu si... Après, c'est peut-être pas actualisé, parce que je vois une... Ah, ça s'actualise, il y a des trucs qui apparaissent en bas. Donc c'est grand. Quand je regarde sur la carte, il y a des trucs qui apparaissent. Mais il n'y a pas d'entrée ? C'est juste décoratif, il n'y a même pas d'entrée. Ouais, je pense. Mais ça, par contre, il n'a pas mis de paratonnerre ? Parce que... Un coup de foudre, et c'est fini. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que moi, je fais des structures en béton. Ça résiste au feu. Bah ouais, c'est juste que ça risque de béton, mais... C'est drôle. Bref, et du coup... Allez, bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Là, est-ce qu'il a des bateaux ou pas, là ? Attends, viens, je lui taxe. Je lui taxe. Bah oui. Allez, hop, on va se faire un petit bateau. Tu nous excuseras, c'est très stylé chez toi. Je te vole juste un peu de bois. Pince. Voilà, je fais pas trop de bêtises. Et voilà, un petit bateau noir. Donc ça, ce qu'on vient de voir, c'est de Drase. Oh, c'est derrière moi. Bah oui. J'avais pas vu. Allez, donc là, ce qu'on va faire, eh ben, on va tout simplement... Il y a une bite là-bas. Il y a une bite. Qui ? Attends. Pardon ? Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Oh, mais il se passe quelque chose ici en fait. Ah ouais. Il y a des torches, il y a des bois. Attends, hop. Bon, il y a un zgeg, manifestement. Un creeper aussi. Ouh, t'es sérieux. C'est pas grave. T'es passé devant moi, souvent là. Eh, on est trop, on est trop des beaux gosses aussi. Ok, non, en fait, il y a rien. S'il y a des torches. Ah, mais attends, mais hé, là, je suis sûr que ça va nous mener à quelque part. Ouais, là-bas, c'est le KFKFQ, normalement. Ah, mais oui, les icepikes, ici. Ok, bah, parfait. Donc, en fait, ouais, en fait, vous êtes installés autour de ce grand lac, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça. Insane. En fait, quand tu regardes une carte, c'est encore plus flagrant. Bah, je regarderai sur la carte, là, sur mon autre profil, de nouveau, mais, what ? Il y a 4 creepers, là. Ouais, il y a des creepers de partout, et à l'intérieur, il y en a. Il y en a 5 ! Go farmer la gunpowder. Y'en a ! Oh, j'ai eu chaud. Oh, pire, on s'en fout. Ouais, ouais. Complètement. De toute façon, moi, il y en a toutes les nuits qui spawnent chez moi, vu que c'est mal éclairé partout autour. Tu m'étonnes. Bah, écoutez, du coup, maintenant, les amis, je vais, pour terminer, vous montrer ma base, qui n'a pas trop... Eh ? Qu'avons-nous, là ? Qu'est-ce que c'est que cet accès ? Mais c'est rigolo, dis donc. Mais on est où, là ? Ah oui, d'accord. Oui, on a fait le tour. Bref, je vais vous montrer donc ma base, qui n'a pas trop changé, mais il y a eu quelques ajouts, donc je vais quand même vous montrer vite fait. Mais c'est rien de bien méchant. Toi, t'es venu à ma base quand, la dernière fois ? Quand j'ai fait le chemin. Ah oui, donc t'as déjà tout vu, je pense. Ouais, j'ai vu que t'as rajouté une petite maison à côté. Ah bah voilà. T'as changé l'emplacement du portail du néser. Bah, t'en avais pas de portail avant, t'en as mis un. Par contre, j'ai remarqué, tu rentres dans le portail, t'arrives sur celui de KevKefco. Oui. Et si tu retournes dans celui de KevKefco, eh ben, tu reviens là. Tu reviens ici, ouais. Mais c'est pas grave, au moins, tu vois, il y a ce petit chemin d'amoureux que j'ai fait. Là, KevKefco, il a fait péter un creeper, il a jamais réparé. Ça se voit que... C'est besoin de dirt ou de grasse, j'en ai chez moi. Moi aussi j'en ai, mais c'est vrai que j'ai jamais repensé à reboucher, j'avoue. Donc je suis un peu mal placé, mais quand même, moi j'ai fait un chemin tout mignon pour nous deux, il en a rien à foutre. Je ne comprends pas. Moi j'aime beaucoup ce passage là. Et là, regarde, tu te mets là, et tu vois l'arche, et tu vois là-bas le truc japonais, c'est incroyable. Voilà, c'était un petit peu le moment auto-compliment. J'ai vu un chemin avec le mélange d'Andésite et de pierre lisse. Le mélange d'Andésite et de pierre lisse ? C'est de l'Andésite. Ouais. Ouais, et la pierre lisse là, les slabs... Ah, t'as dit que c'était joli, c'est ça ? Oui. Ah, c'est gentil, merci, j'avais compris, il est où le mélange, c'est pour ça. C'est gentil ça. Ça me touche, parce que je ne vais pas te mentir que je me suis cassé la tête pour trouver quel bloc j'allais mettre. Donc voilà. Mais les deux là, ça colle bien ensemble. Bah je trouve aussi, c'est plutôt cool alors. Merci beaucoup. Donc là, j'ai rajouté un pont, mais je crois que je vous l'avais déjà montré dans la dernière vidéo. Et ici, j'ai construit une petite maison, mais vraiment pour rien. Mais vraiment juste pour essayer... En fait, je vous explique. Je suis parti sur un coup de tête, je me suis dit, bon, je ne sais pas faire de construction. À chaque fois, il y a un problème de symétrie, il y a un problème de... Je ne sais pas. Et à chaque fois, j'ai besoin de conseils. Donc je me suis dit, je vais construire un truc, et le but du jeu, c'est que... On s'en fout de que ça ne sert à rien. Le but du jeu, c'est que ça soit sympa. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, elle est sympa. Elle se tombe bien dans le décor, en plus, avec le pont à côté et tout. Bah voilà, j'ai essayé, tu vois, c'était surtout pour ça, pour faire ressortir les escaliers, voir un peu comment ça rendrait. Mais c'est ultra basique, c'est un truc que tout le monde sait faire, mais moi, je suis très mauvais en construction. Donc forcément, bah voilà. Après, ici, est-ce que je vais faire quelque chose ? Sincèrement, je ne pense pas trop. J'ai vraiment fait, à la base, ce pont, parce que je trouvais ça stylé d'en faire un. Et puis là, j'ai ajouté un portail, donc du nether, comme l'a dit Arthur, juste ici. Et pour le prendre, eh bien, il faut casser la vitre à chaque fois. Non, je rigole. Non, tu passes par l'intérieur. Mais oui, voyons, messieurs dames, je vous ai taquiné, regardez, c'est par ici. Hop, et là, Tu vois, c'est pareil chez toi, t'as aussi des tonnes de coffres. Mais oui, mais regarde, tout est... Mais pourquoi tu t'y retrouves, parce que tu sais où sont chaque truc ? Mais pas forcément, mais non, mais c'est pas grand, alors que toi, ton truc, c'est gigantesque, tu dois marcher des bornes et des bornes pour trouver de la cobble ou ? Après, je mets le plus proche de l'entrée ce que je me sers le plus, ça c'est logique. Et puis, je mets au fond les trucs dont je me sers le plus rarement. Hop, dans le fond là ! Ok, je vois. Je vois. Ah, et puis là, je me suis fait une petite mine. Voilà. Et c'est sympa, parce qu'il y a vraiment une grotte à explorer. Donc, il faudra que j'y retourne un de ces quatre. Mais c'est vrai que, en fait, tu vois, ça c'est pareil. Moi, j'ai du mal avec Minecraft, parce que... J'ai du mal à parler. J'ai le ok. Parce qu'en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis full nether hit. Et en fait, en termes de build, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas spécialement d'envie. Et du coup, je suis bloqué. Genre, j'ai rien à faire en fait. Et c'est ça ce qui m'embête un petit peu sur le jeu. Contrairement maintenant à, par exemple, toi, qui fais beaucoup de build, et tant mieux. Et à KevKefco, pareil. Mais c'est vrai que sinon, pour le reste, voilà quoi. J'ai plus trop d'attaches. Alors moi, j'aime beaucoup mon monde. Dès que t'as fait ton stuff, en fait, après, tu sais plus quoi faire. Ben ouais, je me fais mon petit coin, en fait. Moi, je suis content d'avoir fait ce coin, ça m'a remotivé. Mais maintenant que je l'ai fini, ben, un temps que j'ai pas de nouvelles idées, ben, je suis bloqué quoi. Par contre, j'ai entendu un pigman. Ah ben, bienvenue. Bienvenue dans la Emco House. J'espère que tu t'y sens bien. le truc, il faut pas se dire que c'est fini, il faut se dire que tu peux toujours mettre de nouveaux trucs, en fait. C'est vrai. Si tu te dis c'est fini, ben là, du coup, t'es plus motivé pour agrandir. Alors que si tu te dis c'est pas fini, ben, tu vas chercher forcément à rajouter des trucs. Faut pas que ce soit trop lourd non plus. Ouais, 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 c'est clair. faut t'étendre. Genre, tu peux t'étendre, sans problème. T'as la place. Mais ouais, mais je vois pas quoi faire, parce que ça me servira à rien. Donc voilà. Par exemple, t'as un biome marais juste à côté, tu peux faire quelque chose dans le biome marais. Bon, écoute, je vais être très honnête avec toi, viens, suis-moi, suis-moi, je vais te montrer un truc. On aurait dû dormir, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais te montrer un truc, pour que tu comprennes la problématique. Alors par contre, il y a plein de mobs, et j'ai pas de bouclier. Bien joué. Je vais te montrer un truc, toi qui me dis, il faut que je m'étende, il faut que j'ai plein de nouvelles idées, ben en fait, la vérité, les amis, c'est que j'en ai eu une, mais ça me casse les couilles. Vas-y, viens voir. Vous avez travaillé de comprendre les amis. 3, 2, 1, c'est par ici. Tu voulais faire un truc sous-marin ? Exactement, et j'ai bien commencé. En fait, voilà, je voulais faire un truc sous-marin, et en fait, ne pas me casser la tête à faire un dôme, comme j'ai déjà fait à l'époque d'ailleurs. franchement, tu veux faire un cylindre en fait. Voilà. On appelle ça un cylindre ? D'accord, très bien. Voilà, donc pas un dôme, mais vraiment faire ça comme ça, et en fait, j'ai eu énormément de, j'ai récupéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de sable, beaucoup, beaucoup de vitres, donc j'étais trop content, j'étais en mode, ça va aller super quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré tout ce que j'avais, et ben, ça demandait beaucoup de ressources, donc j'essayais, du coup, je voulais faire un truc beaucoup plus grand que ce qu'il y a là, finalement, j'ai rapetissé le machin, et au final, j'ai quand même pas assez, j'aurais fini, il va falloir que je place plein d'éponges que je n'ai pas pour enlever l'eau, et une fois que ce sera fini, et ben, je vais probablement pas faire grand chose ici, et juste, j'aurais mis un cylindre dans la mer, donc voilà, donc je sais pas, faudra voir. Le truc, c'est que ton cylindre dans la mer, je sais pas, tu peux faire plein de trucs dedans, mais il faut juste trouver les idées pour... Très belle analyse ! C'est vrai que là, niveau idée, il y est pas, il y est pas, et c'est un peu terrible. Mais bon voilà, donc pour te dire que j'ai essayé quelque chose, donc on verra, peut-être que je continuerai, mais là pour le moment, break. Moi j'aime bien là, ce petit coin là. Là je voulais faire un phare d'ailleurs, mais en vrai je sais pas, on verra. Ça pareil, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ah, et puis tes petites lumières là, pour aller chez toi, c'est juste parfait. Ok, bah c'est nickel, et bien les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, et j'espère que vous avez kiffé ce petit world tour, n'hésitez pas en commentaire à dire vos avis sur les bases, sur la base d'Arthur, etc. Et à proposer éventuellement, pourquoi pas des idées de choses à faire, que ce soit pour n'importe qui, mais voilà, n'hésitez pas à proposer vos idées, ça peut toujours être utile, la preuve. et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Encore une fois, un grand merci, encore et toujours, à OMG Serve, qui nous fait ultra confiance, et à qui on fait ultra confiance, de toute façon depuis des années. Enfin là du coup, je parle à titre personnel. N'hésitez pas vraiment, à passer par mon lien en description, c'est un lien affilié, qui me rapporte 0 centime, concrètement, mais qui rapporte cette visibilité, ce qui fait que quand vous cliquez sur le lien, si vous commandez, sur OMG Serve, d'ailleurs excusez-moi, mais en cliquant sur le lien, vous avez une promo, j'ai complètement oublié ce détail, ça vous offre une promo, mais donc en plus de ça, bah OMG Serve il voit, bah oui c'est le plus important pour vous, mais du coup pour nous, et bah OMG Serve il voit, que c'est grâce à nous, que vous avez commandé par exemple, un serveur Minecraft, et donc du coup, ça nous permet de faire durer ce partenariat. Donc voilà, merci à vous également. Plein de bisous, n'oubliez pas le pouce bleu, est-ce que t'as un petit mot à dire encore Arthur, devant ces vaches et cochons ? Euh, non. Alors là tu m'as pris au dépourvu. Ah t'as vu, moi je suis dépourvu man. Bon bah voilà, et bah merci pour ta participation. J'ai un mot à dire, on est bien ici quand même. Ah ça c'est gentil, merci beaucoup, et à là on est bien, à là on est bien. Allez, plein de bisous, c'était Arthur, Firestorm, EMcolo, Niccolo le rigolo, ciao tout le monde. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501